Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Rory a décidé de se joindre à nous Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une luminosité magnifique Donc comme je vous ai dit, il commence à faire nuit Et voilà ce que ça donne Rory a besoin de ses câlins, mais il va faire nuit bébé Donc voilà ce que ça donne quand il fait nuit avec l'éclairage naturel Non pas l'éclairage normal de chez moi En plus je pense que d'ici quelques instants Il y a la lumière de l'acquarium qui va se mettre en route Mais tout va bien, c'est pas grave Tu ne veux pas me laisser faire ma vidéo ? Aujourd'hui on va faire un crash test J'avais envie de tester ceci Donc c'est un Nettipot Donc je ne sais pas si vous connaissez, j'en ai jamais utilisé Ça sert à se nettoyer le nez En fait on fait plein de choses un peu cracra ensemble J'ai l'impression maintenant que je dis ça Soit c'est pas grave Donc j'avais envie d'essayer ça parce que là Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment Je ne fais que éternuer Je ne sais pas si c'est le changement de saison ou quoi En fait ça fait un moment que je voulais essayer Mais en ce moment je vais pouvoir voir, constater Si c'est vraiment efficace Parce que j'éternue beaucoup Et j'ai mon nez qui me gratte Et mon nez fort rouge Comme vous avez pu constater dans les dernières vidéos Ah au fait, petite digression habituelle Comme vous connaissez à me connaître Vous avez vu j'ai tenté une nouvelle coupe Enfin une nouvelle coiffure En vrai je ne suis pas sûre que j'aime bien Mais j'aime bien l'idée De pouvoir faire des nouvelles coiffures Digression terminée Je vais l'ouvrir avec vous, je n'ai pas encore ouvert Donc ça se présente comme ceci Moi j'ai acheté dans un magasin bio Mais je pense que vous pouvez le trouver sur internet Je sais qu'en pharmacie Il y a l'équivalent qui s'appelle Rhino Horn Et c'est une corne Et c'est le même principe que ce petit Cette petite Arrosoir Enfin on dirait un peu une lampe Une lampe magique C'est assez cute comme ça Ça va être moins cute quand je vais le mettre dans mon nez Je crois Dedans En fait je ne l'avais pas vu Mais J'ai envie de lui de ce bris Je vous jure Toutes les fenêtres sont fermées Et en fait parfois J'ai tellement l'habitude du bruit dans l'appartement Que parfois Quand je filme J'entends même pas Et c'est quand j'édite Je me dis Mais c'est infernal Mais bref Toutes les fenêtres sont fermées Il n'y a pas grand chose de plus à faire Je n'avais pas vu quand j'ai acheté Mais alors il y a du sel Qui était directement avec Et alors il y a une petite notice Je sais plus ou moins le principe Mais je veux bien lire la notice L'utilisation du Nettipot est un moyen simple et efficace Pour nettoyer votre nez et vos cavités Ouh Nettoyons nos cavités ensemble Dans les traditions ayurvédiques Le nettoyage du nez s'appelle Jaladetti Et fait partie de la routine quotidienne de soins corporels Voilà Ça fait partie du rituel ayurvédique Je ne savais pas du tout Je savais que c'était originaire d'Inde Je sais que beaucoup de gens Qui pratiquent le yoga Et tout ça Que ça touche un peu à la même culture Mais je ne savais pas que c'était Une pratique ayurvédique Donc let's be ayurvédique Remplissez le pot Nettie avec de l'eau tiède Ajoutez une demi cuillère à thé De sel de l'Himalaya Ah c'est pour ça qu'ils ont mis du sel spécial Oh ça vient de l'Himalaya Remuez Laissez le sel se dissoudre Choisissez tout d'abord la narine A travers laquelle l'air circule plus facilement Mais même là j'entends que j'ai des trucs pas très Mettez-y l'orifice du Nettiepote Inclinez-vous vers l'avant Au-dessus d'une bassine ou du lavabo Inclinez votre tête Ouvrez la bouche Et soulevez le Nettiepote Afin que l'eau pénètre dans votre narine Respirez calme par la bouche L'eau sortira par l'autre narine En fait je ne suis pas sûre d'être ok avec ce principe Je ne sais pas si je vais arriver J'ai l'impression que je vais me noyer Lorsque l'écollement est terminé Placez-vous debout Et retirez le Nettiepote Soufflez les liquides restants sur votre nez Afin que les autres n'ont Répétez le nettoyage de votre narine C'est à dire Apparemment cette marque Donc a déjà des visuels d'utilisation Sur Youtube Donc je vous mettrai leur chaîne Soit ici Soit dans la description Mais ils précisent quand même Que ça ne remplace pas un traitement médical Lorsqu'il est indiqué Donc c'est plus un entretien Régulier C'est pas pour régler des problèmes spécifiques non plus Donc je vais remplir le Nettiepote d'eau tiètes Et je vais mettre le sel dedans avec vous Et je vais chercher une bassine I guess Pour faire ça J'ai un peu hâte Mais j'ai un peu peur Donc je me suis rapprochée un petit peu Je me suis dit que vous allez kiffer voir mon mucus nasal Wouh Je suis bien trop excitée pour ça Donc ici j'ai le truc Le Nettiepote Pardon Je vais prendre mon sel Je vais mettre comme ils ont dit Une demi cuillère à café Donc je prends mon petit sel Je le mets dedans Je le remue En fait le sel ça sert Ça fait un peu comme du sérum physiologique Ça m'inspire pas trop les gars Je crois que c'est cette marine là Qui est le moins bouchée Le moins obstruée J'ai trop peur Donc ils ont dit quoi déjà ? Ils ont dit Tu mets ça dans ta marine Déjà ma marine est trop petite Ça rentre pas Tu ouvres la bouche Tu respires quand même Ouvres la bouche Et tu penches la tête J'ai peur les gars En plus je suis toute seule Il n'y a personne avec moi Enfin vous êtes là Mais vous serez là Quand je vais poster la vidéo Pas tout de suite quoi Et si je me noie Allez Ah ça va dans ma gorge Ça veut pas aller dans l'autre narine Je crois que je fais quelque chose pas bien Je viens d'avaler dans ma gorge This is gross Je suis en train de me noyer J'arrive pas du tout C'est vraiment un truc de ouf Déjà en général Je déteste mettre des trucs dans mon nez Je suis en train de morver partout Genre je sens que ça va dans ma gorge Peut-être si je mets ma tête un peu à ma gorge Ah ça marche Je crois que je suis en train à moitié de me noyer Il y en a qui va dans ma gorge Il y en a qui va dans mon nez Je vois ça J'aime bien J'ai pas de mouchoir J'ai pris ma mouchoir Je reviens J'avais oublié de vous dire dans ma vidéo Astuce zéro déchet J'utilise aussi des mouchoirs en tissu Ça fait un peu nos grands-parents Mais ça évite de créer encore plus de déchets Et je fais une lessive vraiment de temps en temps Avec tous les mouchoirs dedans Je lave assez fort Et puis voilà Bref Ça va dans des endroits où on a pas trop envie que ça aille Genre ici quoi Je crois que c'est mes cavités sinusoïdales C'est pas ça qu'on dit Je suis high en nettipote Il y a la moitié Enfin vous avez probablement vu Il y a la moitié qui voulait aller dans ma gorge Je crois que je dois vraiment me pencher en avant Vraiment en fait Genre j'avais l'impression que je devais avaler Mais je voulais pas Du coup je crachais par la bouche Je crachais par le nez Mais je sens vraiment Si vous entendez Que ça a vachement nettoyé quand même Genre cette narine là Celle-ci un petit peu mais beaucoup moins Genre c'est un truc de ouf Et maintenant on va répéter le truc avec l'autre côté S'il reste de l'eau parce que j'ai tout donné sur l'autre côté Donc je remets ça ici Et j'essaie de mettre bien en avant cette fois En fait c'est pas spécialement bien en avant Mais c'est aussi bien sur le côté je crois Oh mon dieu J'arrive Eh j'ai réussi Ah bah la deuxième narine ça s'est beaucoup mieux passé Mais alors ce qui est très bizarre C'est que je sens que mes oreilles sont Sont bouchées un petit peu Je sais que l'écoulement des oreilles Il passe aussi par les voies nasales Il me semble Enfin derrière par la gorge et tout ça Parce que quand on est enrhumé On a souvent mal aux oreilles Parce que ça s'est enflé Et ça bouche l'écoulement des oreilles Donc ça doit être lié Et alors le nez c'est un truc de ouf Vous voyez la lumière s'est allumée Je vous avais dit Ça grandit bien Du coup Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir bu la tasse Comment je parle non ? Si je fais ça j'ai clairement l'impression De super bien respirer par le nez Mais alors j'ai l'impression que dans ma gorge Et ça je pense que c'est moi qui ai mal fait quelque chose Et peut-être j'aurais dû regarder les vidéos avant J'ai l'impression qu'il y a plein de choses Qui sont allées dans ma gorge Je ne sais pas du coup si c'est mes morves Qui sont allées se loger ici Ou si c'est juste de l'eau Quand elle est passée Qui a glissé entre guillemets dans ma gorge Mais je sens qu'ici c'est un peu encombré maintenant Et je crois que c'est ça qui donne aussi à ma voix Un côté malade quelque part Je vous ai un peu dézoommé C'est mieux pour le débrief je pense Ouais du coup je dis ça Je pense que c'est une erreur de ma part D'utilisation Et que c'est pas le nittybote en soi qui fait ça Mais sinon au niveau du coup des sinus Ça a vraiment débouché En plus c'est assez ludique à utiliser Minus la noyade du coup Mais en tout cas c'est une méthode Qui est plus zéro déchet On va dire que le stérimar Ou tous les sprays nasaux Spray nasal Qu'un spray nasal Ou des sprays nasaux Et donc voilà un moyen d'acheter Moins de produits pharmaceutiques Et de réaliser moins de déchets Et d'avoir une bonne respiration Et qui dit bonne respiration Dit un bon sommeil Parce que moi c'est ce que je remarque aussi Énormément quand je suis en saison Enfin d'allergie Quand je suis dans des phases Comme ça un peu d'éternuement J'ai tendance à pas bien respirer la nuit Et du coup à moins bien dormir Voir à ronfler Alors qu'en temps normal Quand j'ai pas de problème Au niveau du nez Je ronfle pas Donc j'espère que ça va aussi aider mon sommeil J'espère que vous testerez l'expérience à la maison Si vous le faites N'hésitez pas à me le dire N'hésitez pas à aimer la vidéo Si vous avez bien aimé A aimer la vidéo ? N'hésitez pas à aimer la vidéo Si elle vous a plu Ça c'est une bonne formulation Vous abonnez à la chaîne si vous voulez Qu'on teste plus de choses ensemble Vous pouvez aussi laisser un commentaire Me disant ce que vous voulez Que je teste la prochaine fois Et sur ce Je vous dis à la semaine prochaine Bye bye